Le pape François est arrivé à Lampedusa ce lundi. Pour son premier voyage hors de Rome, le souverain pontife a choisi la petite île italienne située entre la Sicile et la Tunisie. Un symbole fort pour celui qui se veut le pape de la solidarité, puisque l'île voit chaque année arriver plusieurs dizaines de milliers de migrants venus d'Afrique pour tenter leur chance en Europe au terme d'un voyage pénible et périlleux. Sur place, il a fustigé l'indifférence du monde au sort des migrants, faisant référence aux nombreux Africains morts en mer en tentant de gagner les côtes européennes. Depuis que j'ai entendu parler il y a quelques semaines de cette tragédie qui s'est déjà trop répétée, cette pensée est revenue constamment, telle une épine qui provoque la souffrance dans mon cœur. Alors j'ai pensé que je devais venir ici et prier, faire un geste de solidarité et réveiller nos consciences, afin que ce qui est arrivé n'arrive plus jamais. Fustigeant une globalisation de l'indifférence, le pape a regretté que les hommes aient perdu le sens de la responsabilité fraternelle. Accompagné de 120 bateaux de pêche de l'île, le François a également lancé une couronne de fleurs à la mer, à la mémoire de tous les migrants qui se sont noyés au large de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada